Musique Quand j'étais petite, pour moi, être belle, c'est de savoir une peau claire, avoir des cheveux un peu longs. J'ai passé des années à penser à éclaircir ma peau. Je croyais qu'en prenant des douches d'une heure ou deux heures de temps, je croyais que je pouvais sortir et devenir un peu claire. En Afrique, de nombreux pays ont interdit la vente de produits éclaircissants contenant du mercure. Pourtant, il est toujours possible de s'en procurer. Selon Business & Fashion, l'industrie des produits éclaircissants vaut entre 10 et 20 milliards de dollars. Khoudia pense que les choses doivent changer. Je crois que les médias, la publicité des produits éclaircissants, ça met une pression aux femmes noires. Les campagnes pour les produits éclaircissants doivent s'arrêter, doivent être bannis de l'Afrique. C'est une question de santé, c'est une question de mental. Ça peut affecter l'économie d'un pays. Malgré les moqueries qu'elle a subies, aujourd'hui, Khoudia est fière de la couleur de sa peau. Il y avait des moments où je ne voulais pas aller à l'école, où je ne voulais pas sortir parce que je me sentais mal dans ma peau. Mais j'ai grandi et j'ai appris à aimer la peau que Dieu m'a donnée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada